Alors j'ai voulu parler dans ce livre de la pression que les femmes, les jeunes filles depuis toutes petites, ont sur leurs épaules. On leur dit voilà il faut que tu te maries, il faut qu'une fois qu'elles sont mariées il faut que tu aies un enfant puis après tu vas faire un petit frère ou une petite soeur. Et puis une fois qu'on a tous ces enfants et qu'on a le malheur de dire bah c'est fatigant j'étais pas préparée, on nous dit bah fallait pas les faire si tu n'étais pas capable de t'en occuper. Je pense que c'est important d'en parler parce que c'est un des derniers tabous je crois de la condition féminine et je me rends compte en fait j'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet et j'ai beaucoup parlé avec des mères que bah oui on avait le même ressentiment c'est à dire qu'on avait le ressentiment contre cette pression et puis on avait les mêmes expériences qui étaient que on aimait nos enfants, on les aimait de façon animale mais que peut-être qu'il aurait fallu réfléchir avant d'en faire parce que il y a cette pression d'être la mère parfaite, de tout bien faire, de leur offrir toutes les possibilités de sport, d'activités extrascolaires et tout ça donc on a envie de tout faire et finalement en gros le message de ce livre c'est lâchez nous les femmes, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants elles sont obligées d'expliquer, celles qui en font on leur met une pression de dingue et lâchons les aussi parce que je pense qu'on met énormément de pression sur ces enfants et que on les laisse pas assez s'ennuyer, on les laisse pas assez, on ne les écoute plus finalement puisqu'on remplit leur vie d'activités et puis parfois on a envie de leur faire faire ce que nous on n'a pas pu faire donc voilà donc ça c'était ce dont je voulais parler donc cette pression de la maternité je pense qu'il n'y a pas une maternité il y a autant de maternités qu'il y a de femmes et puis il y a des personnes qui ne désirent pas avoir d'enfants et ça j'en parle dans mon livre aussi et donc voilà donc donc ça je voulais absolument parler puis je voulais aussi parler je voulais que ce soit je voulais parler d'un écrivain que j'aime énormément dont j'aime le style j'aime aussi le personnage qui est un personnage assez baroque flamboyant j'ai eu la chance d'aller dans la maison de malaparte pour écrire ce livre à capri et je voulais parler de lui dans un contexte de non dit et lui qui n'a pas eu d'enfant je voulais parler de filiation au sein même de cette maison qui est un peu monacale et c'est un écrivain qui est qui a été très critiqué pour ses engagements divers et variés puisqu'il a commencé par s'engager contre son pays qui était l'allemagne puisqu'il n'est pas italien pour libérer la france ensuite il a été fasciste pendant quelques années et ensuite il est mort communiste donc ce que j'aime chez lui c'est la sincérité de ses propos de ses engagements c'est très romantique son style est très et très et très romantique très dur aussi je crois que dans mon livre il ya des non-dits et j'essaie de libérer la parole de des femmes et enfin des hommes et des femmes parce que les pères aussi peuvent se poser des questions sur la maternité c'est une femme qui est qui est abandonnée par sa mère à la naissance qui est élevée par son père et qui par défis comme pouvoir dire on peut rester on peut fonder une famille va décider d'avoir trois enfants sa mère lui a laissé le livre la peau de malaparte elle devient professeur d'université elle pense qu'à 18 ans c'est un cdd les enfants à 18 ans c'est fini elle peut vivre retrouver sa vie de femme elle a fait énormément de sacrifices tout en les aimant du plus profond de son coeur et puis bah 18 ans patatras les enfants décident de faire une année de césure et c'est elle qui craque et qui part dans cette maison malaparte cette villa malaparte à capri et qui revient sur cet écrivain qui l'a hanté ce fantôme de l'écrivain qui l'a hanté depuis que sa mère a laissé ce livre et essaie de trouver aussi quelque part sa mère elle est à la recherche de sa mère donc elle est avec ses deux fantômes et puis le fantôme de celle qu'elle a été c'est à dire cette femme avant de devenir mère donc ça n'est pas à charge contre les mères au contraire je trouve ça formidable et extraordinaire qu'on puisse aimer ce rôle là moi j'ai eu du mal je pense avoir élevé mes enfants j'ai fait ce que j'ai pu j'ai trois enfants j'ai fait ce que j'ai pu je pense que c'est plutôt réussi mais mais j'en ai bavé et je voudrais qu'on puisse le dire qu'on puisse en parler